Salut tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette vidéo Warcraft Rumble, aujourd'hui on continue la série sur les talents des figurines par faction et cette fois-ci on s'attarde sur la faction de l'Alliance, encore une fois comme la vidéo précédente je passe très très rapidement sur les leaders puisque j'ai fait une vidéo dédiée beaucoup plus détaillée pour moi, au niveau de Jaina je la joue pas trop etc mais le seul talent qui irait dans son côté lanceuse de sort ça serait les idées claires au niveau de Maève, là encore une fois vous pouvez avoir deux petites choses qui peuvent être intéressantes Fille de l'ombre c'est peut-être ce qui est le plus commun parce que franchement c'est une unité de détachement donc vous pouvez la déployer n'importe où, donc rendre d'autres unités invisibles ça peut avoir son utilité et un petit peu en cachette je pense qu'infliger le double de dégâts pendant 2 secondes après avoir tué un adversaire ça peut s'avérer extrêmement intéressant en PvE mais également en PvP certes un peu plus situationnel mais si je devais augmenter Maève en rareté bleu rare c'est peut-être le deuxième talent que j'irais chercher et pour Tyrion, alors encore une fois c'est une unité que vous pouvez monter en rare puisque le talent assez commun c'est Bouclier Divin qui permet de lui donner un rôle de tanking et pas seulement que de soutien, donc c'est sur ce talent que je suis parti en priorité mais le talent par la lumière est aussi un bon talent, conscricration malheureusement c'est un petit peu en dessous puisqu'il souffre sur les unités aériennes donc avoir plus de dégâts au sol ça l'aide pas forcément on va partir maintenant sur ces unités de l'alliance, il nous en restait une là-haut allez on va commencer du coup par la pilote immune si vous avez vu ma vidéo précédente sur la chaîne tout simplement peut-être la meilleure ou top 3 easy unité du jeu à l'heure actuelle il y a absolument tout une fois que tu as son talent camouflage ce déploie après l'explosion est camouflage et embuscade l'unité c'est un sort déjà donc t'as un mini blizzard en même temps elle fait des dégâts en split damage comme la pyromantienne qui coûte 3 et elle est camouflée, elle embuscade comme le worgen qui coûte 3 donc honnêtement tu as beaucoup de choses dans une seule unité je vous la conseille très très fortement surtout avec ce talent ça lui permet de pas mourir instantanément une fois qu'elle a atterri et ça lui permet de rentabiliser son split damage pour tuer des nuées de squelettes ou quoi que ce soit honnêtement les autres talents non ça vaut pas la peine parce que si vous êtes pas invisible vous allez même pas faire une attaque sur une cible dans tous les cas donc ouais ce camouflage il est incroyable on passe à la chasseresse pour laquelle j'ai acheté son talent il y en a deux que j'estime vraiment intéressant le moins bon on est encore une fois comme dans la vidéo précédente il y a toujours un talent où tu te dis celui là il est forcément moins bon que l'un des deux autres il y en a toujours un que tu dis ok celui là il est fixe il est constant je sais à quoi maintenir et un qui peut être très fort mais situationnel donc pour le coup celui là qui est moins bon on va dire que le glaive rebondit 3 fois supplémentaire ouais enfin faudrait quand même déjà avoir 6 unités paquets ce qui est pas non plus tout le cas c'est beaucoup trop situationnel c'est pas rentable même si en pve à la limite ça pourrait avoir une utilité si un jour vous avez l'unité en épique puissance elfique c'est assez commun c'est stable c'est constant inflige 50% de dégâts supplémentaires à la cible initiale c'est génial si vous avez des packs d'ennemis bah le dps c'est toujours pareil mais en plus de ça si vous avez qu'un seul ennemi un tank ou autre elle va faire un peu plus de dégâts mono cible et ça c'est top et l'autre talent qui est très fort peut-être un peu plus situationnel mais surtout en pvp aussi camouflage dans l'ombre obtient camouflage et embuscade qui est une vraie utilité parce que une fois qu'elle a tué sa cible elle repasse en camouflage ça peut être assez contraignant sachant que c'est une unité moyenne rapide ou rapide je sais plus exactement c'est une unité rapide donc c'est un peu perturbant quand t'affrontes une chasseresse invisible en pvp donc il y a un certain attrait donc si vous la montez en rare et bien vous savez les deux talents puissance elfique et camouflage dans l'ombre vous seront très utiles pour switcher entre les deux on passe au organe encore une fois ici deux talents le moins bon des trois je dirais que c'est à la mort de la cible obtient furie sanguinaire pendant 10 secondes le but de cette unité c'est de la mettre sur le terrain et qu'elle tue la cible qu'elle l'assassine le plus vite possible sans se faire tuer avant une fois qu'elle a tué la cible son job il est fait en fait tu l'as claqué exprès pour ça de base donc c'est un petit bonus d'avoir frénésie sauf que selon où tu vas assassiner la cible les 10 secondes vont peut-être te servir à rien si tu passes sous une huée de harpie inutile donc les deux autres talents c'est un talent qui va dans le sens de cette unité à savoir préméditation augmente les dégâts de l'embuscade de 50% c'est un bon gros bonus ce qui permet de récupérer un burst de dégâts supplémentaires pour tomber certaines cibles donc c'est un très très bon talent et l'autre que je peux voir jouer également sur cette unité et d'ailleurs j'hésite même entre les deux au déploiement accorde une pièce d'or si aucune unité alliée n'est à proximité ce qui est une condition en plus mais pas non plus extrêmement difficile à jouer au vu de comment se joue cette unité à la base à la base c'est une unité de détachement tu la déploies où tu veux sur la map donc la condition de pas la déployer à côté d'un allié c'est pas non plus une condition super dure ce qui fait que cette unité au lieu de coûter 3 finalement ne va coûter que 2 elle prend un petit peu le côté d'un uran même si elle t'ancra pas autant elle sera capable de faire un petit peu plus de dégâts récupérer des coffres ou quoi que ce soit t'es moins... comment dire... avant tu te disais je vais mettre un wargain pour récupérer un coffre bon tu déploies 3 gold pour en récupérer 2 c'est pas forcément rentable donc tu préfères le faire avec un uran mais dans ce cas là t'as plus de soucis de déployer un wargain sur un coffre puisqu'au final il te coûte 2 il te ramène 2 ça évite juste que les gold soient récupérés par l'adversaire et t'as une unité sur le terrain qui est camouflée donc honnêtement je trouve ça un très bon talent en priorité faudra voir parce que je pense que loup solitaire c'est plutôt sur celui-là que je dirais en premier mais préméditation c'est vraiment... c'est pas 50-50 on va dire c'est 49-51 mais ces 2 là ouais ça vaut le coup aussi peut-être d'augmenter cette unité en rare à terme si vous la jouez beaucoup dans vos decks les fantassins alors le talent que j'estime le moins bien ça serait le dernier rempart augmente la réduction des dégâts de l'armure à 75% lorsqu'aucun autre fantassin ne se trouve à proximité déjà faut les jouer en split push donc les poser pour qu'ils se déploient en 2 et qu'il y a un fantassin des 2 qui meurt pour que l'autre ait un bonus d'armure qui passe de 50 à 75% c'est beaucoup de conditions pour pas grand chose en termes de bonus et en termes de survie sachant que généralement si c'est des fantassins tu le dépoches avec de l'AOE donc les 2 fantassins meurent souvent en même temps c'est rare qu'ils soient à 2 contre 1 tank on va dire donc il nous reste 2 talents le premier qui est encore une fois c'est des talents assez situationnels on va dire que le plus régulier ça serait étourdi régulièrement leur cible pendant une seconde mais les fantassins c'est pas non plus l'unité que tu laisses sur le terrain très longtemps que ce soit en PVP ou en PVE donc globalement si tu les joues dans ton deck il y a de grandes chances que tu les joues avec un Tyrion donc le premier talent à focus et dans un deck Tyrion c'est obtiens 30% de points de vie vides supplémentaires ça veut dire quoi ? c'est que leur barre elle est elle est 30% plus grande mais c'est vide ils ont pas 30% de PV en plus donc quand tu les mets avec un Tyrion tu les déploies et Tyrion tu le déploies après boum il les soigne donc ils ont effectivement maintenant 30% de vie en plus sachant que ce sont des tanks quand même assez costauds en termes de pool de points de vie donc rajouter 30% de points de vie sur toutes les cibles c'est fort mais clairement c'est pour un deck Tyrion et ça se joue avec un deck Tyrion le coup de bouclier honnêtement en PVP si tu laisses des fantassins approcher au corps à corps d'une cible c'est qu'il y a déjà un souci tu les tues avec des AOE la plupart des temps la plupart du temps donc encore une fois si tu te retrouves avec 4 fantassins contre un tank il n'y a pas vraiment besoin du talent est-ce que tu as besoin d'étourdir le tank en boucle ? non c'est déjà pas une menace les fantassins vont s'en débarrasser donc c'est pas nécessaire par contre la fortification ça peut changer un push entre survivre et mourir donc fortification en numéro 1 mais voilà vous allez vous cantonner au deck Tyrion parce qu'elles sont un peu limitées en termes de coût ça coûte 5 donc il faut être sûr de pouvoir les assister et Tyrion est un très bon support pour ces unités le Blizzard fait des gros dégâts sur une grande zone mais sur le temps du coup pour moi il y a un talent au dessus des autres c'est mort sur du froid gel les troupes ennemies honnêtement couronne de glace en PVP peut avoir sa place invoque un Blizzard supplémentaire à votre base qui fait que tu peux si tu te fais attaquer tu balances un Blizzard pour aider tes troupes offensivement et encore faut de quoi avoir un push préparé alors tu balances ça sur la base ennemie pour assister tes unités mais en même temps ça défend ta base si tu te fais attaquer ouais c'est un peu chelou et l'autre les unités ennemies à proximité subissent 30% de dégâts supplémentaires de sources physiques si c'était 30% de dégâts supplémentaires tout court j'aurais dit que ça aurait été un bon talent mais là c'est que physique donc faut vraiment être sûr des unités que tu vas envoyer il faut être sûr de ton deck donc encore une fois j'ai les troupes ennemies ça permet d'immobiliser les cibles dans le Blizzard et au moins t'es sûr qu'elles prennent le maximum de dégâts de zone de ce sort parce que les dégâts sont quand même assez conséquents or les tanks il y a peu d'unités de DPS ou de soutien encore je l'ai que niveau 10 le sort mais même mes unités niveau 13, 14, 15 voire 16 que je joue il y en a pas mal qui sont très fortes mais qui n'ont pas plus de 1180 PV donc une fois immobilisées dans le Blizzard elles sont mortes le Golem des Boissons l'un de mes tentes préférées en early game que j'ai vraiment beaucoup utilisé maintenant je l'ai un petit peu mis de côté pour la Chasseresse mais sinon en termes de ses talents je les trouve un peu moins bons que le talent de la Chasseresse c'est pour ça que je l'ai relégué ici Asamor applique un effet de soin sur la durée à toutes les unités alliées à proximité je peux voir ce talent être joué mais c'est situationnel parce que si t'as pas d'unités à côté ça ne sert à rien donc faut vraiment l'assister Noyau instable Asamor retourne les unités ennemies à proximité pendant 3 secondes faut voir ça un petit peu comme lui permettre une résurrection gratuite si tu veux parce que généralement quand il meurt quand il ressuscite c'est fini il se refait défoncer avant qu'il ressorte du sol donc là en gros ça te permet avec le stun qu'il reprenne sa vie et qu'il puisse attaquer les cibles qu'il l'ont défoncé mais j'irais peut-être sur Poulets Leur Asamor fait apparaître 4 Poulets Furieux c'est aussi très situationnel je ne suis pas fan du tout de ses talents mais globalement si tu as le Golem des Moissons qui avance tout doucement et qu'on t'envoie un petit une Chasseresse par exemple ou un autre 6 000 tank ça pourrait être une goule ou quoi que ce soit qui va buter ton Golem en 1v1 dès l'instant que c'est à peu près un tank il va se faire défoncer par les Poulets après de toute façon si on t'a envoyé de l'aérien le Golem des Moissons il ne peut rien faire contre de l'aérien et les Poulets ils ne feront rien de plus ils vont pop ils se font défoncer aussitôt si c'est des Dragonnets qui sont surjoués ça ne changera absolument rien donc peut-être pour une Pilote Immune pour une Pilote Immune qui viendrait t'achever ta deuxième vie à voir mais les Poulets peuvent être avoir ce petit côté de vengeance sympathique et tuer la cible qui a tué votre Golem que ne procure pas les autres talents pour moi donc je dirais celui-là Récolte Généreuse ou Poulets Leur selon ce que vous jouez dans votre deck ok on enchaîne avec les Bandits de Chias pardon les Bandits des Fias Bandits des Fias ça coûte 1 je ne suis pas fan du tout de cette unité de base mais s'il y a un talent pour moi à prendre et là c'est que mon avis personnel parce qu'il peut y en avoir plusieurs c'est Poison Mortel honnêtement elles stun quand elles sortent du camouflage c'est cool mais elles n'ont tellement pas de DPS que c'est tellement faible oui niveau 9 quoi on va dire quasiment 10 leur DPS c'est 40 genre au niveau 10 ça va être 40 de DPS 40 de DPS au niveau 10 si tu prends un tank de niveau 10 rien que sur le golem il a 3500 PV et tu rajoutes 50% quand il ressuscite donc plus de 5000 PV qu'est-ce tu vas faire avec 40 de DPS qu'est-ce tu veux tuer avec 40 de DPS donc pour moi absolument rien alors soit vous vous cantonnez sur le fait de utiliser crochetage gagne 2 pièces d'or supplémentaires en ouvrant des coffres et vous jouez ces unités à 100% sur la génération et l'obtention de coffres mais ce n'est pas une unité de déploiement donc vous êtes obligé de les poser vous êtes obligé d'attendre qu'elles avancent qu'elles arrivent jusqu'au coffre ce qui donne des opportunités pour le coffre d'être volé on vous envoie un pilote immune boum il tombe il a pris le coffre instantanément ça aurait été une unité de déploiement instantanément je vous aurais dit crochetage crochetage c'est trop fort l'unité à coup de 1 tu la déploies sur le coffre elle tape le coffre le coffre te donne 2 gold plus 2 gold de crochetage 4 gold pour un coup de 1 surplus de malade officiel mais l'unité n'a pas déploiement donc elle va devoir être sur une lane et sur une lane avancer tranquillement sans rencontrer d'adversaire parce que si elle rencontre un adversaire elles se font défoncer parce que toutes les unités du jeu sont quasiment obligées de les tanker mais poison mortel change la donne pour moi poser des poisons à chaque attaque de l'unité sa vitesse d'attaque est de 1,8 c'est élevé voilà à chaque coup ouais le dps c'est pas important mais on s'en fout du dps quand tu vas poser poison parce que le poison plus tu le stack vite plus ça fait mal donc globalement c'est le seul intérêt où à ce moment là les bandits défiassent et c'est le premier talent que je vais aller chercher dès que je pourrais pour 1 avoir une unité de toxicité là je leur donne une très grosse valeur et je les fais remonter dans ma tier list mais voilà sinon sans talent c'est un peu trop compliqué sauf dans les decks cycles bien sûr parce qu'elles ne coûtent que 1 tu peux cycler très vite voilà mais sinon leur coût les limite à ça Nova sacré le premier talent sur mon compte que j'ai monté un peu ordinaire que je regrette parce que je n'ai pas envie d'acheter le talent et je ne joue pas du tout ce sort inflige des dégâts et soigne en même temps les alliés on a 3 talents les effets sont doublés pour toutes les figurines élémentaires c'est problème c'est que la pilote immune elle est là donc pour un coup de 3 on peut smash une pyromancienne et avoir une unité sur le plateau donc même si tu butes avec ça un sort sur un élémentaire et tu soignes plus tes élémentaires c'est pas forcément rentable donc pour moi les deux autres talents ça peut être kiff kiff selon ce que vous jouez feu intérieur les alliés affectés gagnent armure et résistance pendant 5 secondes je trouve ça très fort peut-être même le meilleur talent selon moi pourquoi parce que quand t'es dans le fight clairement c'est un talent que tu utilises pour faire des dégâts mais en même temps soigner tes troupes donc faut que t'attends que le fight se déroule un petit peu et ce qu'on aime pas dans ce genre de jeu notamment en PVP ou en PVE on aime pas que les fights durent c'est pour ça que ce talent il a pas trop sa place actuellement parce que si on te balance une pyromancienne tu fais quoi pilote immune tu la tues instant y'a pas de réponse possible de blocage possible on te balance des poulets boum chaîne d'éclair y'a plus de poulets on veut juste smash l'unité qui est dangereuse le plus vite possible c'est pour ça que le wargun tu le mets hop il attaque la cible il l'assassine c'est fini la menace elle est partie ici c'est qu'il faut il y ait genre un fight ça commence à se taper un peu des deux côtés les unités elles perdent un peu de leur point de vie ça se déroule aussi parfois et donc là tu dis ok là je vais te faire des dégâts et en même temps je vais me soigner double renfort et tu t'assures avec armure et résistance pour moi c'est le côté résister au blizzard tu vois parce que en terme de heal y'a pas non plus énormément d'unités ou de sorts qui heal dans le jeu donc le fait de pouvoir récupérer résistance et armure résister aux dégâts magiques élémentaires c'est pour moi on te fait un blizzard tu dis oh je vais crever tu soignes tes unités donc c'est un un coup de 3 pour contrer le blizzard qui coûte 4 et là j'y vois de l'intérêt parce que bon alors le soin il est pas non plus il est pas non plus exceptionnel 600 600 c'est la moitié d'un blizzard ok mais au moment où tu vas le faire tes unités gagnent résistance donc certes elles sont censées subir on a vu tout à l'heure le blizzard niveau 10 c'était à peu près 1180 dégâts donc quasiment le double donc là tu vas non seulement soigner la moitié d'un blizzard mais le fait de conférer résistance et de réduire la moitié des dégâts fait quand tu t'en sors plutôt bien donc pour moi ce sort est un counter à blizzard avec un petit bonus de dégâts s'il est bien positionné mais si on te fait un blizzard la réponse elle est là et j'y vois un intérêt avec ça l'autre sort renouvellement rend également des points de vie sur la durée aux unités alliées pourquoi pas pour assister un très gros push fantassin Tyrion et tu veux faire des dégâts avec ton sort en plus et tout pourquoi pas le problème c'est que les dégâts ne tuent pas beaucoup d'unités à l'heure actuelle ce serait un niveau là peut-être 500 si ça peut tuer quand même certaines unités mais pour un coup de 3 juste pour les dégâts c'est un peu cher autant jouer la déflagration des arcanes pour le même coup pour 1 et 2 tu t'en sortiras mieux justement déflagration des arcanes on y arrive donc là c'est un sort typiquement de dégâts et honnêtement j'aime aucun de ces talents chaque série de toucher augmente le rayon de 1 c'est peut-être ce qu'il y a de mieux la séquence de sort débute au rang 3 et se termine au rang 4 en gros t'as juste un sort qui coûte 3 automatiquement mais tu peux le balancer c'est un sort qui coûte 3 de dégâts et après il passe à 4 c'est bien ou alors gagne un niveau après avoir lancé le rang 4 celui-là c'est un talent situationnel qui peut se jouer avec le blue de match Thalnos le but ça va être de tu balances le coup 1 le coup 2 le coup 3 puis le coup 4 et gagne un niveau après avoir lancé le rang 4 ouais je l'ai pas testé en fait ce truc là je l'ai pas vu non plus je me demande comment ça marche gagne un niveau après avoir lancé le rang 4 c'est à dire que si tu lances le rang 4 c'est un sort de niveau 5 c'est ça je le prends comme ça mais si ça se trouve ça veut dire que après ton talent commence directement au niveau 2 non ça a pas de sens je pense que c'est juste un sort de niveau 5 au lieu pour un coup de niveau 4 donc amplification chaque série de toucher comme ça augmente le rayon 1 tu touches de plus en plus large qui te permet de toucher des unités qui sont peut-être en backlane si tu positionnes bien ton sort mais honnêtement je suis pas très fan mais je partirai sur amplification le chasseur et son ours le montagnard bon c'est pas déjà une unité que j'estime très 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 haute puisqu'elle a un ours qui tanque elle a voyé qui se fait un peu défoncer et heureusement que le montagnard soigne et ils arrivent à s'en sortir sauf que là je précise quand même qu'en face on a quoi sur la vidéo rien que là on a un montagnard qui coûte 6 on a un loup qui coûte 3 et une harpie les harpies coûtent 3 mais à la base les harpies il y en a 3 ce qui voudrait dire que pour le même coup ici un loup et 3 harpies et bien en fait le chasseur il arriverait même pas à lutter pourquoi ? parce que pour moi si cette unité veut devenir viable et s'ils veulent le patcher il faut que le soin soit hors GCD de son attaque vous voyez là il fait une animation de heal et il attaque plus et il remet un temps le temps du heal il attaque pas donc si on veut juste up cette unité il faut qu'elle attaque 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 elle balance son heal mais après il faut que l'attaque elle déroule vous voyez là il n'y a pas d'attaque le temps qu'il y a le soin sur l'ours ça sert à rien en gros c'est genre soit un DPS distance soit un soigneur non cette unité coûte 6 si elle doit être forte il faut que le soin et le DPS se procurent en même temps pour que l'ours résiste parce que là s'il y avait 3 arpilles c'est bon c'est fini non seulement l'ours il meurt super vite et en plus après le loup il vient croquer sous la gorge le montagnard il ne reste plus rien que de la charpie et t'as fait du 6 pour 6 et t'as perdu l'échange du trade donc cette unité n'est pas rentable mais admettons vous êtes suicidaire vous voulez la jouer quels seraient les talents honnêtement esprit frénétique lorsqu'on l'ours sur le montagnard meurt son compagnon bénéficie de furie sanguinaire non c'est pas généralement s'il meurt de toute façon c'est que t'as perdu le trade sur l'échange du fight guérison des familiers dans un deck bête bien évidemment soigne jusqu'à 3 bêtes supplémentaires à proximité en soignant l'ours mais encore une fois il faut des conditions il faut balancer des raptors mais par exemple les raptors bougent beaucoup trop rapidement par rapport à l'ours donc il faut lancer d'autres bêtes qui ont le même système sauf que la plupart des bêtes ont une vitesse de déplacement souvent supérieure à celle de l'ours et du montagnard donc il faut vraiment synchro mais à la limite celui-là pourquoi pas l'autre partie que je pourrais voir c'est intimidation l'ours obtient provocation ça peut peut-être marcher genre sur un wargun je sais pas si c'est permanent la zone de provocation parce que par exemple si on te met un wargun pour tuer le montagnard peut-être que si l'ours a provocation et là je l'ai pas et je l'ai pas vu non plus dites le moi dans les commentaires si vous avez ce talent mais si l'ours a constamment provocation peut-être que le wargun ne va pas tuer du coup le montagnard mais venir attaquer l'ours également et le fait de se faire défluffu sur l'ours ça veut dire que le chasseur va tuer le wargun sans trop de problèmes ça serait thématique ça serait stylé mais je suis pas sûr si le talent fonctionne comme ça donc je mets des gros guillemets guérison des familiers c'est ce qui a l'air d'être le mieux mais encore une fois les talents pour moi c'est pas ouf sachant que l'unité est pas ouf et on finit avec la chevaucheuse de griffon malheureusement une unité qu'on l'a très très rapidement qui a un excellent DPS honnêtement 312 de DPS au niveau 9 c'est super élevé c'est une unité volante moyenne rapide il y a de moyens de quoi en faire mais sa portée de 5 ça la condamne quand elle se retrouve face à des drakes en fait le premier coup de marteau enlève à peu près 70% de la vie d'un drake mais comme les drakes ont à peu près la même portée je crois c'est portée de 4 ils vont entre 2 auto-attaques et bien l'unité meurt elle meurt sur beaucoup d'une d'anti-air elle meurt sur les autres aériens limite t'as 3 arpi qui arrivent face à elle elle meurt c'est un coup de 2 c'est pas hyper rentable mais pour moi il y a un talent qui peut la sortir c'est gagne 3 de portée passer de 5 à 8 déjà ça lui donne une réponse sur beaucoup d'anti-air qui ont une portée de 7 ennemis ou autre rien que la chasseresse par exemple qui a une portée je crois de 7 ennemis si je dis pas de bêtises on va vérifier mais elle se ferait attaquer par le griffon avant même de pouvoir l'attaquer on va checker ça tout de suite voilà une portée de 7 ennemis un DPS de 337 ce qui veut dire que il a plus de 674 PV si je dis pas de bêtises sachant qu'on est même pas niveau 13 il faut 2 coups non voilà ouais non il a pas trop de points de vie il faut quand même 2 coups dans tous les cas 2 chasseresses pour le tuer mais au moins lui a pu faire des dégâts sinon c'est mort donc il a un bon DPS seulement tu ne peux pas le rentabiliser s'il meurt avant d'atteindre la moindre cible et pour un coup de 2 honnêtement dès que vous avez les 3 de portée ça en fait une excellente unité 8 de portée pour un coup de 2 avec anti-air et terrestre c'est plutôt balèze Führer c'est fort parce que à chaque attaque ta vitesse d'attaque s'améliore mais comme j'ai dit il n'a pas le temps d'aller au fight l'autre talent qui pourrait être situationnel et intéressant c'est largage et rien laisse régulièrement tomber une potion qui augmente le niveau de la première unité qui la touche je ne l'ai pas testé je ne l'ai pas vu visuellement mais je suppose que c'est comme le largage du Drake qui lâche des petits oeufs mais ça le problème c'est qu'il faut des decks hyper spécifiques avoir des unités mono-cibles parce que tu as envie de donner un niveau en plus à une abomination par exemple qui va gagner un niveau et donc avoir plein de PV en plus mais tu n'as pas envie de donner un niveau en plus à un poulet ou un squelette ou n'importe quoi qui va arriver sur la lane donc stand-by pour moi lancer puissance c'est must-have et aller chercher en priorité et d'ailleurs je commence à acheter cette unité voilà pour les unités de l'alliance j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve très bientôt pour la prochaine faction qui sera la faction des bêtes allez tchutus portez-vous bien prenez soin de vous bye bye tchutus